J'ai pas ! Non, ne dis pas ! Il y a 50 000 ans, les Moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'il ne meure pas. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son feu. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fragiles, mais vous devez vraiment accélérer. La tempête s'est attaquée. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce. Les Protéens. Je croyais que les Protéens s'étaient éteints il y a 50 000 ans. Leur espèce existe toujours. Ce ne sont plus des Protéens, je sais pas. Les Moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Attention, la diminution du projet entraînera les pertes estimées à 45 000 directives. Seul est continué. Je ne reculerai devant aucun sacrifice pour débarrasser la galaxie des Moissonneurs. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour vous vaincre. Nous trouverons un moyen. Les humains ne renoncent jamais. Shepard. Votre mission consistait à détruire cette base. Shepard, vous êtes mort pour ce que vous croyez juste. Je vous ai offert une seconde chance. Je ne laisserai pas la peur compromettre ce que je suis. Miranda, empêchez Shepard de détruire cette base. Sinon quoi ? Vous me relèverez de mon poste ? Je vous ai donné un ordre, Miranda. J'ai remarqué. Pour le coup, je démissionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ? Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps ? Très peu. J'ai donné l'alerte. Les flottes se mobilisent. Croise-nous les doigts. En 2157, l'humanité a découvert qu'elle n'était pas seule dans l'univers. Trente ans plus tard, elle a paisiblement trouvé sa place parmi des douzaines d'espèces galactiques. Mais ce futur idyllique est assombré par un passé obscur. Les moissonneurs, les machines intelligentes responsables de l'extermination de toute vie organique évolue de la galaxie, toutes les cinquante millions, sont sur le point de revenir. Les dirigeants de la galaxie sont paralysés par un indécision, incapable d'accepter l'existence de ces créatures de légende. Mais un soldat, à vous, c'est le genre de prendre vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Commandant. James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson. Amiral. Vous avez l'air en forme, je ne sais pas. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds ? On s'habitue vite, hein ? Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon ? Si je le savais... Ce sont les moissonneurs. Et nous ne sommes pas prêts, vraiment pas. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coup de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Vous avez affronté les moissonneurs et même communiqué avec l'un d'eux. Vous avez été témoin du sort qu'ils nous réservent. Vous en savez plus sur cet ennemi que n'importe qui. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Quand vous avez détruit le relais butarien, des centaines de milliers de butariens... C'est ça, vous laissez les moissonneurs entrer en dos ? Je sais bien, Shepard. Et le comité aussi. Sinon, vous auriez été traduit en cours martial avant de terminer au trou. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson. Pas un politicien. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, Amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Shepard. Ashley. Lieutenant-commandant, comment ça s'est passé ? Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Le lieutenant-commandant ? Vous ne saviez pas ? Non, pas du tout. Désolé, Shepard. C'était... C'est pas grave. Content de tomber sur vous, Ash. Moi aussi. Amiral ? Allez. Allez... Nam. Hazard requirements, je m'amène par de plus tard. Quelle est la situation ? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement démants, on n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Elios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà ? Les Moissonneurs sont là. Mais alors, comment faire pour les arrêter ? Les arrêter ? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les Moissonneurs sont plus avancés, plus puissants, et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais, il doit bien y avoir une solution. Chacun d'entre nous doit être prêt à mourir pour sauver l'humanité. Sinon, ils ont déjà gagné. Et quoi ? C'est ça, le plan ? Amiral, on n'a plus de contact avec Selenée. La Lune ? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses ? Amiral, le QG britannique a un visuel. C'est quoi ? C'est quoi ? Ils ont l'impression que ceux qui ont été détestés ? T'eluya. C'est quoi ? 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 Que fait donc l'amiral Aket ? Qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller aux Normandie. Oh mon dieu ! Chepard ! Chepard ! Chepard ! Allez, debout ! Prenez ça, et tirons-nous d'ici. Ici Anderson, au rapport, répondez. Bienvenants Williams, c'est bien vous ? Où en êtes-vous ? Contactez le Normandie, je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Attention ! Comment peut-on arrêter un monstre pareil ? Prenez bien votre élan, c'est assez loin. Allez, on y va. Venez, c'est le seul chemin. La voie est libre, on y va. Lieutenant, commandant, vous me recevez ? Je suis sur la radio de Chepard. On est tout près du Normandie. Le lieutenant Vega est avec moi, mais on serait galardés. T'es que zombies ! Tuez-les ! Flinquez-les ! Je n'ai plus de munitions ! Vite, tirons-nous d'ici ! Contre ces trucs-là, il faut employer la bonne vieille méthode. Ne les laissez pas vous attraper ! Ne les laissez pas vous attraper ! Attention ! C'est par là ! C'est par là ! Hé ! Ça va aller. Tout le monde meurt. Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Chepard ! Par ici ! Ah, c'est un vrai désastre ! À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. Je comprends. Quoi qu'ils puissent arriver, le pire dans une guerre, c'est que des innocents vont mourir. Exactement. Ils ont frappés si vite ! Ils ont frappés si vite ! Tu aurais pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la Citadelle. Parler au Conseil. La Citadelle ? C'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les Moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le Conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment ? Non, mais vous êtes un spectre du Conseil. Ça doit bien compter, non ? Je vous tiens. Ah... Merci. Il vous en vaudrait ça. Et comment ? Récupérez des munitions. Rechargez sans ralentir. Viens t'en, commandant Williams. Arrivée prévue au Spatio-Port dans 3 minutes. On est aux Normandie. On subit des tirs nourris. Oh non ! Ils vont abattre à cuirassé. Tout le monde a couvert. Viens t'en, commandant. Hachez. Ok. Dormandie, on va devoir faire un détour. Vous me recevez ? Dormandie, répondez ! Ça va, vous deux ? Mais c'est vous. Ils vont vous voir. Gardez la terre. Loliti ! Achevez-les. Shepard, par ici ! Que s'est-il passé ? Notre navette... A été abattue en plein vol. Vous avez une radio ? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais... ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas. On va vous sortir d'ici. Tenez. Allons voir cette navette. Tenez. Allons voir cette navette. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Chepard, par ici ! J'ai trouvé une radio. Normandie, ici Anderson. Vous m'entendez ? Amiral, où êtes-vous ? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez-les secours. Il y a des blessés ici. Lieutenant ? Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Ils ont attiré à faire vite. Non, ils vont pas. On n'est plus de munitions. «Loi, ils sontıldı ! » «On se les braves ! » «I peuvent pas les blowers ! » «A�� draup stop ! » La cavalerie arrive, messieurs. Il était temps. On y va. Bienvenue à bord. Merci. Je pars. Allez ! Partez sans moi. Vous avez vu ces hommes, comme moi. Ils sont des millions, et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les Moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez aux conseils. On a besoin de leur aide. Et s'ils ne veulent pas m'écouter ? Je vous fais confiance. Allez, partez ! C'est un ordre ! Amiral, je n'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégrés. Commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, Amiral, avec une armée. C'est promis. Bonne chance. Merci, Gepard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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